Salut tout le monde, bienvenue dans le septième round de cette saison 97 de BTCC, le British Touring Car Championship, nous avons imposé notre voiture à Brandzach, c'était très très chaud et pourtant c'était la nuit et il pleuvait et on a pu profiter des erreurs de l'IA pour aller imposer pour la première fois notre Nissan Primera du Team Dynamics, le théâtre de cette septième manche et le circuit de Croft, un circuit assez technique et particulier qui marie les épingles très très serrés, les virages très techniques et les grandes courbes, on va donc avoir du mal de se faire un petit chemin qui sent la noisette parmi nos concurrents, mais on va essayer quand même de faire une qualification pas trop sale, mais je pense qu'on va partir encore très très loin dans cette course qui sera favorable aux voitures rapides, donc sans doute au Laguna et au S40, pour l'heure, c'est l'heure de la qualification, c'est parti, une demi-heure pour signer le meilleur produit. Allez, on quitte la piste là, Alicia Croft, attention monsieur le commissaire, et on est sorti, et vous allez découvrir cette piste très technique, et vous allez tout de suite vous rendre compte d'un gros gros souci, c'est l'absence absolument totale de repères alors qu'on me dit qu'il y a des débris devant sur le circuit. Je ne vois rien pour le moment, pas de drapeau jaune non plus, on va essayer de voir comment on peut gérer un peu tout ça. J'essaie de, voilà, de m'écarter sans toucher personne parce que la voiture est déjà tellement compliquée à piloter que si en plus je vais percuter quelqu'un, on ne s'en sortira pas. Alors Franck Biela est devant, on va laisser filer, et on va lancer notre chrono juste sous le nez de la Laguna. Allez, c'est parti, premier tour chrono ici à Croft. On va essayer de ne pas se mettre dedans. On oublie complètement la deuxième chicade, ça passe pied à fond. Alors on était très très loin sur la mauvaise trajectoire, beaucoup trop à droite. Je crois que la Laguna est juste à ma droite. Ah ouais, et on se touche en plein tour calife. Très très chaud. On va faire du portiaire contre portiaire en plein tour calife. Je ne pensais pas que j'allais en faire aujourd'hui. Voiture qui glisse, voiture qui glisse énormément. Allez, en première, à gauche toute. Et la réaccélération. Elle a longue, 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 longue ligne droite avant le transpondeur. Pour l'instant, on est en quatrième position, mais on peut faire mieux. Trajectoire qui n'était pas idéale. Là, dans la chicane, on était beaucoup trop à gauche. On va prendre un peu l'aspiration de l'Audi, de Franck Biela. Après, ce n'est pas toujours de ma faute. Voici à quoi ressemble la grille de départ de cette septième manche de la saison. C'est de nouveau Franck Biela qui a été le plus rapide devant Jason Plateau. L'audi est redoutable sur un tour cette saison. Troisième place, Richard Rydel devant la deuxième Laguna. Quatrième position pour Alain Menuh, le pilote suisse en tête du championnat. On retrouve derrière les deux Honda officiels de Thompson et Tarkuny. Très belle performance pour la Vauxhall de John Cleland qui arrive à se placer très très haut sur la grille. Derrière, on retrouvera la première des Peugeot 406. Ensuite, la première des Primera qui régresse en ce milieu de saison. Ensuite, la performance toujours incroyable en qualification de Matthew Neal avec la Ford Mondeo devant les Ford officiels de Will Hoy et de Paul Radisic. On retrouvera également Anthony Reid, bien placé aussi devant la voiture de John Bidcliffe. Ensuite, la dernière des Peugeot officiels. Et enfin, les voitures indépendantes dont un certain Derek Warwick perdu là-dedans. Allez, c'est parti. Le départ de la septième manche de la saison avec une piste extrêmement large ici à Croft. Ça va se resserrer dans l'entonement. On va voir qui va prendre le meilleur au moment de passer la première chicane. Très bon départ de Kelvin Burt sur la gauche. Et c'est là que l'on voit toute l'étroitesse du circuit. Ça touche et ça touche fort. On a perdu un pare-choc pour, je crois, Derek Warwick. C'est Derek Warwick qui a perdu un pare-choc arrière. Kelvin Burt qui n'a pas pris un super envol non plus. 20e position pour nous. On va se retrouver côte à côte avec Kelvin. On fait de l'extérieur à Wall. On va le prendre en tenaille. Et on a passé Wall. Burt à droite et nous à gauche. C'était pas mal ça comme départ. On est pour l'instant bien placés. On prend un petit peu de vitesse pour aller essayer d'éliminer la Volvo dans le prochain endroit. Il ne faut pas la toucher. Il faut lui laisser la place. C'est ce qu'on fait. Petite dérive. Les pneus arrières sont encore. Très très froid. Petit coup de frein. Alors que devant Matt Neal a chuté assez rapidement. Mais il reste Luder en catégorie indépendante. On est deuxième. Les deux voitures du Team Dynamics sont pour l'instant devant, je crois. Oh non, il y a Gali qui est devant. Et nous, on va toucher Derek Warwick. Et on part en tête à queue. Burt passe. Est-ce qu'on peut reprendre à l'épingle ? La Volvo, oui. Il y avait drapeau jaune. Et on est mieux que Warwick. On est mieux que Derek Warwick à la relance. Et on oblige la Vauxhall à soulager. Allez, Matt Neal sur John Bintleaf. Vauxhall qui est revenu. Et on touche Matt Neal. On touche notre équipier. Ça, ça ne va pas nous aider dans nos manœuvres. Après le crash en qualif à Dellington. Nous voilà maintenant repoussés tous les deux. Au 16 et 18ème rang. Allez, nous, il faut qu'on aille chercher des points. C'est important pour le classement. Hop là ! Elle est joueuse, elle est joueuse. Cette Nissan Primera sur ce strassé de Croft. Elle commence à chauffer, c'est bien. Commence à avoir des sensations au niveau du train arrière qui nous empêchent de faire la bêtise qu'on a fait ici au premier tour. Et John Bintleaf pour l'instant 15ème devant nous. Très belle performance pour l'instant de Galli. Galli avec la BMW. 13ème position pour l'instant derrière les deux Ford Mondeo officiels. Et on va encore gagner des places, je pense, dans les prochaines secondes. Allez, on pointe 16ème. On va rester en 3 pour ce coup-là parce que c'est smooth. Peut-être un peu trop smooth d'ailleurs. On sait qu'on doit repasser en 2ème. J'ai essayé en 3. Mais on perd trop de vitesse. Bintleaf qui a perdu la stabilité. Et attention parce qu'on va jouer peut-être la tête de la catégorie à 3 de front. Bintleaf qui est passé. Et nous aussi. Galli qui a perdu 2 positions sur un freinage. On était 3-wide. C'était très impressionnant. Je vais lui donner un petit coup de frais. Je n'étais pas sûr que Bintleaf n'allait pas en redonner un lui aussi. Et on peut passer en 3. C'était pas un. Il a toujours tendance à repasser en 2 parce qu'en 3, voilà, en 3, ça glisse. Et ça repasse pour Galli qui reprend la tête de la catégorie. Duel avec la BNW. Alors la Total Cup. Peut-être bientôt dans notre escarcelle. Mais pour le moment. On a une BMW qui nous en empêche. Et il est en train de boire le calice jusqu'à Galli. Bon, elle était facile, je vous avoue. Allez, bye bye. Thank you very much, comme dirait l'autre. Et le moteur de la Nissan qui fait le taf. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Le petit coup de frais ici. De John Bintleaf. On va le laisser repasser devant parce que je n'ai vraiment pas envie de le toucher. Et Galli peut-être encore repasser. Non. On la tient, cette première place de la catégorie. On est 15e. Évidemment, on n'a absolument pas notre mot à dire aujourd'hui. Ça tombe bien. On est à notre place. Notre Nissan. Quoiqu'on pourrait être un peu plus haut. Ce serait bien d'aller chercher des points du top 10. La Peugeot devant nous est un peu loin. Alors, John Bintleaf. Hop ! Et derrière, on a Derek Warwick qui nous a pris la 16e place de manière autoritaire sur l'épingle face à Galli sur la BMW. Allez ! Je donne tout ce que j'ai dans le moteur de la voiture. Oh, Galli qui est en train de perdre des positions. C'est bon pour nous. Oui, à l'extérieur sur l'Audi. Oui, ça, c'est bien joué. 14e place. Bintleaf qui tente de fight back, mais ça ne passera pas pour cette fois. La Voxel derrière de Derek Warwick qui est complètement déchaînée. Parce qu'il a mangé Derek. Mais non, on va manger l'herbe si ça continue. Que c'était large. On est nulle part avec les pneus. Et à l'épingle, on va se faire attaquer, je crois, par l'Audi. Alors que Biela devant est en grosse difficulté. Une nouvelle fois, le Polman qui ne peut pas tirer profit de sa position sur la grille pour aller chercher des gros points. Alors, qui est devant nous ? Ça doit être Patrick Watts, je crois. Oui, c'est Patrick Watts. Voilà, c'est confirmé. Vu le comportement de la 406, ça peut être que Patrick. Sortir large comme ça, tout seul comme un gant. On tente un peu Patrick Watts, mais bon. Pas foudre de guerre non plus. À deux-là, à l'élu monter dessus. J'ai peut-être fait un peu trop. Desbrouf sur ce coup-là. Ah, j'ai complètement loupé mon frein. Le voiture légèrement déstabilisée du train avant. Je ne trouve pas trop de problèmes pour l'instant. Du coup, Watts qui va aller chercher Franck Biela avec son parche au carrière en moins. Il a plus de vitesse. Non, les Odis qui croulent littéralement. On va montrer un avant, après un sacré coup, je dois vous l'admettre. Coucou Franck. C'est pour une treizième place, merci. Allez. On continue de creuser dans ce peloton. Allez, sept tours couverts. Et la possibilité d'entrevoir peut-être des points. Je ne crois pas trop pour le moment. Alors, Patrick Watts, on lui a déjà refait le pare-choc. Devant, il y a une Mondeo Usine. Et John Cleland. Il faut doubler ses trois voitures avant les cinq dernières minutes de cette épreuve. Mais Patrick Watts qui se porte beaucoup mieux depuis qu'on lui a refait le pare-choc. On attaque très très fort avec la voiture. Sentez comment ça traillarde. Allez. Allez. Quatre minutes dans l'épreuve. Sept tours couverts. On entame le huitième. Treizième place. Si on ne fait pas d'erreur, il y a peut-être moyen d'aller chercher un point. Peut-être. Il faut vraiment faire des tours parfaits. Il peut toujours se passer quelque chose devant. Là, la course est plutôt calme. Allez, Patrick. Mets les watts parce que là, on en a besoin. Il peut coûter cher. On revient. Elle m'avait totalement abandonné sur ce coup-là. Et ça se stabilise. 2 secondes 2, 2 secondes 4, 2 secondes 6. Une batte neuf. Il va nous rester trois tours. Trois tours pour faire le ménage. On a une Nissan qui semble en difficulté devant. On voit John Cleland. On voit une Ford usine. Enfin, il faut que j'arrive à passer plutôt cette deuxième. Je tire beaucoup trop dessus. C'est idiot. Oh, c'était tellement bien passé, ce secteur-là. Non, mais là, par contre, dans ce virage-là, depuis le début du meeting, que ce soit en sous-virage ou en sur-virage, il y a toujours un problème. Alors. L'écart était de 2 secondes 6 au tour précédent. Et on va entamer la dernière boucle ici à Croft. Beaucoup de choses vont s'y jouer, je crois, dans ce dernier tour. On va d'abord aller chercher Patrick Watts. À l'intérieur. Oh, la Peugeot qui a des ressources. Elle a des ressources, cette 406. Oh, portière contre portière avec Watts. Oh, salaud. Ah, il aura bien joué le coup. Très bien joué de la part de Patrick Watts. Ça m'apprendra à me moquer de lui. Je sais que c'est un jeu. Et on va donc, sans doute, terminer à la 13e place, cette course. C'est dommage. C'est un cas où deux tours de plus. On aurait peut-être pu vraiment être menaçant sur le peloton. Mais on a perdu trop de temps au début d'épreuve. Et c'est terminé. Et le peloton qui arrive de manière assez compacte sur la ligne. Et voilà, il en est fini de cette 7e manche de la saison. Et on va compléter cette course à la 13e place avec une victoire au championnat indépendant. Et bien voilà. Et bien joué de la part des Peugeot. Belle performance de Tim Harvey qui va sans doute aller chercher des points. Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis rincé. On va peut-être sauver un petit peu le moteur. Et bien écoutez, une course qui aura été extrêmement tendue. Pas simple de tenir la voiture. Et pas mal de beaux duels avec notamment Patrick Watts sur la fin. Patrick, on a d'ailleurs été percuté violemment en début d'épreuve. C'est ce qui nous a causé, je crois, un peu de perte de vitesse de pointe. Et devant, il y avait Paul Radicic. Tim Harvey. Et ils étaient en bagarre avec John Kylund et une des Nissan. Allez, on passe. Salut Patrick. Qu'est-ce qu'il est venu ? Oui, il y avait la Vauxhall également qui était là. De Ward. Voilà. Ce qu'on va laisser également là, même en tour de rentrée au box. À course, pas simple. Mais on part quand même de très très loin pour aller chercher une 13ème place. Moi, je ne suis pas mécontent du meeting. Je me suis bien amusé. Sur ce virage-ci, il y avait, regardez, voilà, il n'y avait vraiment aucune adhérence. C'était extrêmement inquiétant. À certains moments de la course, mais globalement, pas de regrets. Vraiment un super meeting. Même si on n'a pas les points en bout, on gagne quand même la catégorie indépendante. Il ne faut pas l'oublier. Je crois qu'on est quasiment assuré d'être champion maintenant. Et la victoire revient donc aujourd'hui à Volvo. Première victoire cette saison, je crois, de mémoire, pour Richard Rydel, qui ne s'était pas encore imposé, mais il avait fait une 2ème place, je crois. C'est donc le Suédois qui s'impose devant Jason Plateau sur la Williams. Renault, la Laguna, 3ème place pour Tarkuni. David Leslie, 4ème avec la Nissan. Bien joué à David Leslie. James Thompson complète le top 5. Ensuite, du côté des indépendants, on notera la belle performance quand même de la voiture de Yann Brunstead, 15ème. Nous, on va chercher la victoire donc à la 13ème position. Et c'est Rob Gravette qui se met juste derrière nous. Et on notera l'abandon de Matt Neal sur problème de frein. Et Yann Howard qui a perdu un tour dans l'aventure. Or, en ce qui concerne le classement devant, ça reste toujours extrêmement serré. Entre Jason Plateau à la menu, Richard Rydel avec l'avantage toujours pour les Renault. Du côté des équipes, c'est toujours Renault également qui mène avec plus d'une centaine de points d'avance. On va se retrouver au prochain meeting. Ce sera l'un de mes autres circuits favoris avec Outen Park. C'est le triangle sacré de Nock Hill avec sa mythique vieille chicane que je regrette aujourd'hui. C'était un petit peu aplanie pour des raisons de sécurité. On va se retrouver sur le circuit de Nock Hill dans le 8ème round de cette saison. Et on va commencer à pouvoir entrevoir le titre avec l'équipe Dynamics. Avec derrière nous un certain Rob Gravette qui ne va pas nous lâcher. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, un amusement en piste les amis, quel que soit votre semi-favorite. A la prochaine, salut !